Il y a 10 ans j'ai rencontré un youtubeur et ça m'a encouragé moi aussi à faire de la vidéo. A l'époque j'avais 17 ans et j'habitais à Dijon. Et à Dijon il y a un festival qui s'appelle le Dijon Saiten. En gros c'est un week-end autour du Japon, des jeux vidéo, des mangas, tous ces trucs là. Et pour les plus jeunes, sachez qu'à l'époque les youtubeurs ils venaient dans les conventions comme ça. En fait ils venaient parce qu'à l'époque internet c'était encore un truc un peu de geek. Et les geeks où est-ce qu'on les trouve ? Bah dans les conventions comme ça. Et donc je regarde le programme de l'édition en question et je vois qu'il y a un des youtubeurs que je kiffe le plus à l'époque. Le Fossoyeur de films. A l'époque j'avais déjà fait des vidéos style podcast, Norman, Cyprien, tout ça parce que c'était la mode quoi. Mais j'aimais beaucoup aussi les youtubeurs qui parlaient de cinéma. Le Fossoyeur de films, Durendal, Karim Nebach. Et donc à l'époque moi j'avais une petite chaîne youtube, toute 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 petite chaîne youtube. Et je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Du coup je lui envoie un message sur facebook et je lui dis ouais salut j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai une petite chaîne youtube. Est-ce qu'on pourrait faire une interview ? Et il me dit donc, bah oui, viens à ma rencontre sur place. Donc moi je suis trop content, j'en parle à un pote et tout, il me dit mais t'as un micro pour faire l'interview ? Bah non en fait. Du coup on va à la FNAC, on demande au vendeur, on cherche le bon micro qui conviendrait, j'achète un micro. Et le jour J on y est, bon bah je filme la convention, il y a plein de trucs à voir et tout, c'est sympa. On fait une petite photo. Et moi je lui dis, ah bah c'était moi qui t'a demandé l'interview tout ça. On se retrouve en extérieur et on fait l'interview. La voici. Ta chaîne a maintenant un an, quasiment jour pour jour. Et ta popularité ne cesse de grimper. Oui. Cet univers japonais, l'animation, le jeu vidéo, les mangas, est-ce que c'est un univers qui t'est familier ? Ouais ouais, j'ai regardé pas mal d'animation, surtout à une époque, j'ai regardé un petit peu moins en ce moment. Mais ouais c'est un univers que j'aime beaucoup. Tout se passe bien, c'est super cool, mais pourtant à ce moment là, je suis Keblo. Je vais pas bien du tout. D'un seul coup je me suis dit, mais mec qu'est-ce que tu fais là ? T'es avec lui, c'est super important pour ta chaîne, tes questions elles sont nulles et tout. Mais finalement j'ai réussi à reprendre mes esprits, on a fini l'interview et c'était super cool. Après ça la vidéo a super bien marché, j'ai eu énormément de succès, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Non c'est pas vrai, elle a fait que 1300 vues. Mais à l'époque j'étais quand même content d'avoir fait ça. Et ça m'a mis un peu dans un mood de me dire, ah ouais, en fait c'est possible de parler à des gens cools et de faire des trucs cools avec eux. Et du coup ça m'a poussé à moi aussi faire des vidéos sur le cinéma, j'ai fait deux vidéos, je parlais de films d'animation. Et donc j'ai continué à faire de la vidéo pour des trucs privés que je mettais pas sur Youtube. Et c'est comme ça qu'il y a un an j'ai lancé ma chaîne. Et franchement je pense pas que ça serait arrivé si j'avais pas fait cette interview. Merci le fausseuilleur de films, François Torel c'est son nom. Y'a qu'un truc que je retiens, c'est que dans la vidéo je lui demande si un jour il parlera d'un film d'animation. Et il dit bah oui ça arrivera forcément, c'était il y a 10 piges et il l'a toujours pas fait. Tout ça pour dire, tenter des trucs, tenter. Parce que quand j'ai envoyé mon message sur Facebook, j'étais sûr qu'il allait me dire bah non c'est pas possible. Et pourtant ça a été possible. Je suis pas sûr que ça se reproduirait aujourd'hui parce que les Youtubers ils ont une image différente de celle de l'époque. Et même si sur Youtube ce que je fais ça marche pas de fou, je faisais même plus de vues avant. En ce moment je me pose pas mal de questions parce que mes grosses vidéos elles arrêtent pas de bider. Donc je réfléchis à des formats, ça en fait partie. Donc dites moi ce que vous en pensez. Enfin pour les grosses vidéos, les shorts et tout ça marche pas mal. D'ailleurs suivez moi sur TikTok et Instagram. Je fais juste une pause là. On a de la compagnie. Enfin voilà, c'était une belle opportunité. J'ai bien fait de la faire. Abonnez-vous. A la prochaine.